Musique On est à Flagea au Studio 1, une de nos salles préférées. On enregistre trois nonnettes, cinq vents, quatre cordes pour les deux premiers, Martinou et Rota, et ensuite un honnête extra d'Eisler avec une instrumentation totalement loufoque, avec des percus, etc. C'est une musique de compagnons qui nous a beaucoup de temps, qui ne peut pas vraiment la compétition de compagnons, jusqu'à ce que vous répétez en vous répétez en vous répétez en vous répétez en vous répétez. On est un honnête de compagnons qui est un honnête de compagnons qui est un honnête de compagnons. comme Martinou et Rota. Nous arrivons à une sorte de néoclassique et à une édition absolue de chaque zwaarte. Donc, la lumière est essentielle. Il y a cette période qui part un peu de la belle époque, mais surtout l'entre-deux-guerres qui nous fascine totalement. Parce qu'à ce moment-là, dans l'histoire de la musique, les courants se chevauchent, se rencontrent, plein de gens se rencontrent au même endroit. Il y a les écoles nationales, il y a beaucoup de choses qui se mêlent. Et en fait, Oxalis aime bien aller chercher dans les petits coins les choses qui se font au même moment pour aussi se rendre compte de la diversité culturelle de l'Europe, mais en même temps les influences que les gens ont eues les uns sur les autres. Notre but, c'est vraiment de faire vivre de la musique qui existe et qu'on trouve géniale. Et de la faire vivre, ça veut dire de la sortir de la partition et de la jouer. Et donc, notre but ici, avec ces enregistrements, c'est de faire office justement de bibliothèque, de bibliothèque musicale, de musée, on peut appeler ça comme on veut. C'est hyper raffiné, très minimaliste, enfin bon, c'est très très beau, mais très délicat. Grotta, c'est comme vous savez, un grand musicien de film qui a beaucoup travaillé avec Fellini et qui travaille aussi avec beaucoup d'images. Et on voit ça quand on joue, c'est que pour nous, il y a plein d'images qui nous sautent aux yeux. Et c'est très lyrique, en même temps, c'est drôle. Il n'y a pas tellement de compositeurs classiques qui arrivent à manier l'humour. Unique ! L'instrumentation à ça de particulier, qui a peu de cordes, quatre cordes ici et cinq vents, c'est un groupe où il y a les vents et les cordes qui se connaissent aussi bien et qui ne se rencontrent pas pour la première fois, puisque nous, on est en fait potes depuis plus de 25 ans. Heureusement qu'on se connaît, que l'ensemble a un timing, un jeu d'ensemble qui se permet aussi de faire des heures et des heures de travail comme ça, parce que tout le monde avec un ensemble ad hoc, plutôt téléphone, ça ne marcherait jamais. Quand on est à neuf comme ça, c'est aussi un groupe de personnes qui se parlent avec un instrument en main, mais qui communiquent et cette espèce de communication à neuf est quelque chose qui nous enrichit et puis nous rend joyeux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501